bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne j'essaie qu'on part dans cette vidéo nous allons faire un petit déballage du galaxy a55 le téléphone samsung auquel je tenais à vous faire ce petit déballage car il ya déjà eu une petite vidéo sur ce déballage il ya quelques mois lequel cette fois ci j'ai repris un galaxy a 54 54 5g auquel nous en faire ce petit déballage et ben c'est parti on y va juste après le générique samsung android samsung android et oui ou bien appels iphone ou bien encore pixels google pixel sont les trois marques les plus convoité par un bon nombre de clients et pour ma part samsung n'a pas changé quasiment d'un côté il a bien évolué et je peux vous dire que c'est la marque la plus que je recommanderais à celui qui souhaite avoir un smartphone samsung car on le sait il existe tout un tas de téléphones sur le marché il existe apple avec ses iphone ça soit de l'iphone premier à l'iphone 16 qui est sorti tout dernièrement avec sa puce à 18 et un petit bouton pour régler la caméra il existe quasiment des google pixel qui sont sortis par google téléphones qui sont proches on dirait presque proche du côté iphone et on a le côté samsung et oui la marque samsung qui auquel on va voir maintenant que dans les nouvelles arrivées des iphone iphone part du côté de chez samsung et oui des similitudes qu'on retrouve sur certains samsung par rapport à nos iphone et on voit très bien que la firme d'appels ne va pas chercher trop loin et là vous recherchez un petit téléphone pas très cher un petit téléphone qui sera vous satisfaire quand vous convoitez un samsung galaxy s 22 ou s 24 ou s 23 bien évidemment celui que vous convoitez ce sont les derniers cris et vous ne pouvez donc pas vous l'offrir car ça coûte encore très cher dans les 800 à 1000 euros pour un s 24 qui vous cherchez quelque chose qui se rapprocherait plus du s 23 ou s 24 eh ben il existe des téléphones qui sont tout ou presque comme pour les cartes bancaires on va dire comme pour la carte bancaire de chez bank avec la carte de crédit qui se rapprochera tout ou presque de la débit des frits on a des téléphones galaxy samsung galaxy a la firme galaxy a serait une approche tout ou presque du galaxy s 23 ou s 24 on y trouvera quelques petites similitudes mais ça ne sera pas la plus grosse partie du galaxy s 24 ou du s 23 si vous convoitez ces téléphones car certains points dans la gamme samsung seront bien différentes mais samsung sait comment satisfaire son client car les téléphones sont vraiment au top avec les petites couleurs maintenant que nous avons chez samsung du blue cyan ou bien du lila ou bien du violet ou bien toute une partie de couleur bien attirante le client sera trouvé la marque de samsung qu'il souhaite avoir et nous allons faire ce déballage ici alors j'ai reçu la boîte ici du samsung galaxy a 54 vous avez reçu voilà le téléphone provient d'un free flex et oui comme le premier que j'ai acheté il ya on va dire un quatre cinq mois six mois je sais plus quand est ce que date la vidéo j'ai repris la même marque puisque ce téléphone va être fourni à une personne qui va s'en servir une personne familiale puisque ce téléphone je vais vous faire là je pourrais quasiment vous en faire un retour de test puisque je vais pouvoir le tester en sa présence donc comme je l'offre à une personne je vais pouvoir donc avoir un petit peu ce que samsung a donc remis sur sa gamme de samsung galaxy à partir du galaxy à 50 voilà puisque je connais déjà le à 53 puisque cette personne disposait du à 53 5g donc celui là c'est le à 54 5g alors donc on va ouvrir la boîte la boîte qui est ici vous la boîte alors dans cette partie nous avons donc chez free flex vous à la partie de l'enceinte bluetooth l'enceinte bluetooth ici que je vous présente ici jbl un bluetooth avec le câble vous sortir ça là je vous emprunte voilà jbl ici avec le câble pour recharger l'emprunte jbl voilà vous avez ça donc voilà on va le débrancher on va ranger tout ça dedans on va mettre le câble avec et on va remettre ensuite nous avons le fameux galaxy à 54 ici voilà je vous présente c'est dans la gamme galaxy à 54 5g je vous présente il est comme ça voilà donc la partie ici vous avez un photo la couleur tout le téléphone est parce qu'il est noir mais j'aurais préféré avoir une couleur qui soit plus attirante mais chiffrerie n'avait plus la partie puisque j'ai été chercher en boutique voilà en boutique le premier que j'avais de galaxy était noir aussi c'est un boutique ils n'ont que du noir et j'avais pris l'année dernière au mois de décembre et comme la personne a voulu absolument avoir la gamme au dessus puisque l'autre à qui je l'ai offert pour noël a montré que ce téléphone pouvait être très satisfaisant et maintenant la famille auquel je vais offrir ce téléphone va bien préciser que c'était bien le à 54 qu'il voulait pour changer son à 53 dont la 53 est encore notre position jusqu'à cette année et après il sera retourné chiffré savoir qu'avec freeflex vous pouvez louer le téléphone qui vous coûtera une petite partie de loyer ensuite vous louer le téléphone pendant deux ans et au bout des deux ans si vous sollicitez conserver le téléphone vous pouvez donc quasiment à donner le premier loyer que vous avez payé au début et le téléphone vous appartient sinon vous pouvez l'acheter au comptant et au comptant j'avais quasiment un bon téléphone alors on ouvre ici aujourd'hui je vais sortir le téléphone je sors là vous allez voir le téléphone ici il est tout neuf voilà il ya encore les emballages parce que nous avons reçu j'étais aujourd'hui à donc alors ici nous avons donc ici quasiment ici le téléphone ici voilà qui est là avec ces emballages ici on va juste faire un petit allumage aussi rapide d'allumage aussi rapide alors si ça allume les salue samsung galaxy toute façon ceux qui possèdent déjà un galaxy qui soit à 15 à 23 ou etc de la gamme dessus du à 54 5g verrez que la partie processeur je veux dire du ios n'a pas changé c'est exactement les mêmes ios quelques petits widgets qui changeront mais sinon niveau widget vous ne verrez pas de partie très différente par rapport à celui que vous aviez avant voilà donc voilà quand ici téléphone redémarrer vous avez un forfait sim là donc nous avons déjà positionné l'internet puisque nous avons déjà connecté l'internet pour voir comment il fonctionnait nous avons donc aussi fait quelques petits réglages assez rapidement mais que quelques très peu très peu sans trop puisque la carte ici mais dans le à 53 voilà donc on va le faire ici parce ici je pense que le copine copine sécuritaire ça doit être ça voilà ok voilà donc ici le démarrage du téléphone à alors ici le widget avec un quasiment la météo là que vous avez ici ici vous avez les petites widgets ici en bas pour téléphoner appareil photo et c'est ensuite vous avez google ici dessus que vous pouvez mettre vous pouvez perdre son avis comme vous voulez ensuite ici vous avez le menu à menu ici toutes les applications etc etc alors pour se faire les trois capteurs photo ici qui sont très très bien positionné et qui fait que maintenant que vous ayez un galaxy s 24 ou une gamme de galaxy a qu'il soit gamme galaxy a jusqu'au galaxy à 54 celui ci vous n'y verrez pas trop de différence car on pourrait quasiment pratiquement voir que c'est à peu près le même le même que c'est un galaxy s 24 mais ce n'est pas un galaxy s 24 voilà par contre celui ci c'est à 54 il est sorti le à 55 5g pour celui qui veut le plus performant concernant la différence entre la 54 et la 55 je n'y trouve pas trop de différence car j'ai pu les comparer les uns et les autres j'ai pu les comparer les deux il n'y a pas trop de différence voilà donc sur ce fait on va l'éteindre alors pour l'éteindre ceux qui ont l'habitude quasiment il faut appuyer sur le bouton centrale voilà ici c'est à dire marche le bouton marche et le volume qui se situe en bas donc voilà volume en bas ici et si vous avez ici pour marche et puis mettre en fonction pour allumer le téléphone voilà vous appuyez un coup sur le volume un coup sur le bouton centrale vous restez appuyé dessus très longtemps là et le téléphone va s'éteindre voilà et vous pouvez rallumer le téléphone voilà très exactement comme le téléphone ne m'a pas fait l'écran que j'ai demandé je vérifierai tout à l'heure donc dans cette partie vous avez donc la petite clé que j'ai utilisé pour que j'ai mis en sûreté dans une petite pochette une petite clé pour ouvrir la carte sim ensuite vous avez le câble ici que je vous explique maintenant c'est de l'usbc et oui de l'usbc maintenant tous les appareils sont équipés usbc voilà usbc petit usb ok cette usbc c'est du 2,1 voilà c'est du 2,1 watt même c'est du 2,4 celui-là c'est du 2,4 watts auquel maintenant votre smartphone est équipé d'un usbc qu'elle pourra voir l'adaptateur alors que je vous montre ici cet adaptateur là un chargeur prise faudra qu'il soit correspondant à l'usbc car l'usbc que j'ai ici avec le câble ligny ici devra correspondre ou voltage et ou watts de quasiment ce bloc bris alors pour une charge rapide si vous sollicite avoir une charge rapide avec ce smartphone du 25 watts sera largement la norme qui faudra avoir car si vous avez beaucoup plus bas le téléphone ne surgira très lentement et ce sera pas très bon pour la batterie donc alors à partir du 25 watts et si vous voulez vraiment une charge très rapide je vous conseille de vous rendre chez action action que je vous mets ici petite publicité je fais action vous allez vous rendre chez action vous allez trouver un chargeur de 65 watts pour environ 10 euros 65 watts le chargeur de 10 euros pour chargé quasiment avec le bloc prise de 65 watts auquel vous aurez l'usbc que vous pourrez choisir chez action et vous aurez quasiment la possibilité de le faire pour votre smartphone samsung qui sera une meilleure condition pour votre smartphone au lieu de charger en deux heures cherchera un espace d'une heure tout simplement donc voilà donc ce petit un galaxy à 54 on va le tester c'est un écran de 6 1,6 c'est un écran de 6,6 pouces le téléphone pourrait quasiment à vue d'oeil comme ça si on ne connaît pas que c'est un galaxy à 54 5g croire qu'on a un galaxy s 24 sauf que le galaxy s 24 ne dispose que d'un écran de 6,2 pouces la grandeur est beaucoup plus grand chez un galaxy s 24 niveau batterie quasiment c'est du 50 c'est du 5000 un méga en paix c'est du 5000 méga en paix vous avez déjà une batterie qui peut vous durer environ une bonne petite journée suivant ce que vous y faites on va dire une bonne journée et demi si vous faites beaucoup si vous êtes vraiment une personne qui utilise beaucoup le téléphone de la journée pour comparer le galaxy s 24 vous avez une batterie de 3000 méga en paix donc avec le galaxy s 24 ce sera bon mais celui ci sera beaucoup plus bon pour un quasiment voir une bonne autonomie niveau batterie après on verra tout ce qui se passera photo on regardera ensemble les photos tout ce qu'il y en a et on pourra faire une comparaison si vous le souhaitez avec samsung galaxy s 24 donc voilà ce téléphone pour le prix actuel du galaxy à 54 5g ils vont encore entre 490 euros à 500 euros et si vous voulez avoir ce téléphone vous pouvez l'avoir quasiment chiffre reflex reflex auquel vous pourrez l'avoir pour une centaine d'euros le premier loyer et ensuite vous paierez 13 euros le téléphone par mois la location et vous aurez quasiment le téléphone à la partie des deux ans qui vous sera informé que si vous sollicitez le conserver vous paierez 100 et quelques euros du premier loyer que vous avez quasiment donné je dis 100 euros mais maintenant c'est 60 euros puisque moi autant où j'ai premier premier c'était 100 euros c'est 60 euros 60 euros vous payez 60 euros et si la dernière partie vous sollicitez le conserver vous donnez 60 euros et le téléphone vous appartient donc si vous ne sollicitez pas le conserver et que vous sollicitez que vous offre le choix d'un nouveau téléphone vous renvoyez le téléphone en boutique ou quasiment avec un petit document que free vous donne et vous pouvez choisir la gamme que vous sollicitez voilà donc à ce téléphone là pour une personne qui souhaite un galaxy s 24 je le recommande ce sera un approche tout ou presque d'un galaxy s 24 quelques points on va dire très peu négative il sera satisfaire quasiment une personne qui souhaite être chez samsung il n'y aura aucun problème voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas un petit avec un petit abonnement les réseaux sociaux c'était guillou ciao ciao